Bonjour, Nicole Garnier, conservateur général du patrimoine, chargée du musée Condé. Je vous propose une visite en tête à tête avec un chef-d'oeuvre. J'ai choisi de commenter cette oeuvre d'Alexandre Gabriel de Caen, peintre orientaliste, Souvenir de la Turquie d'Asie, les enfants à la Fontaine. Ce tableau était un des tableaux préférés d'Henri d'Orléans, duc d'Omal, donateur de chantier à l'Institut de France. Il se trouve au milieu du mur français de la Galerie de peinture, qui comprend un mur avec des tableaux italiens, un mur avec des tableaux d'artistes d'origine française. Le duc d'Omal présentait toujours ce tableau à l'issue de ses déjeuners ou ses dîners, qui avaient lieu dans la Galerie des Serres, juste à côté de la Galerie de peinture. A la fin du repas, on ouvrait les portes et les messieurs venaient prendre les liqueurs ou fumer un cigare dans la galerie. Le duc d'Omal faisait la visite de ses chefs-d'oeuvre. Il y a ici une collection éblouissante de tableaux depuis l'Italie au XVIe siècle, jusqu'à la France au XIXe siècle. Et parmi les tableaux préférés du duc d'Omal, ce tableau de Decamp tenait une place toute particulière, car il disait toujours, paraît-il, que ce tableau illuminait ce mur français de la Galerie. Alors il aimait beaucoup ce tableau, pourquoi ? Parce que c'est une scène orientaliste, évidemment. L'orientalisme est un courant du romantisme, ce courant de la peinture en France qui naît, dit-on, après le voyage de Jeanne Delacroix au Maroc en 1832. Nous avons d'ailleurs à Chantilly la chance de posséder un des plus sublimes carnet de voyage de Delacroix au Maroc. Et donc le duc d'Omal était très sensible à l'orientalisme, car il avait vécu lui-même en grande partie en Algérie de 1840 à 1848. Et il retrouvait dans ce tableau de Decamp la lumière de l'extrême-orient, du Proche-Orient, qu'il avait apprécié au cours de ses séjours en Algérie. Alors Alexandre Gabriel de Caen, c'est un artiste né à Paris, mais d'origine picarde. Il y a d'ailleurs plusieurs de ses tableaux au musée de Picardie à Amiens. Il est mort à Fontainebleau, à la suite d'un accident de cheval, en 1860. Et il a basé l'essentiel de sa carrière sur des tableaux orientalistes. En effet, il fait de 1827 à 1830 un séjour assez long, d'abord à Constantinople, et puis dans ce qu'on appelle la Turquie d'Asie. Et il va, comme Delacroix le fera au Maroc en 1832, il va de son côté faire des croquis, des aquarelles, des peintures, qu'il va ensuite rapporter en France et qui inspireront pratiquement la peinture de toute sa carrière. Alors c'est un artiste qui était très apprécié à son époque, à la différence d'un Eugène Delacroix qui inquiétait un peu par son aspect trop contemporain, sa touche très moderne, son aspect peu dessiné. Les Français étaient un peu surpris par cette innovation, alors qu'Alexandre Gabriel de Caen, qui traite des scènes pittoresques, choquait beaucoup moins et intéressait beaucoup plus le public de l'époque du roi Louis-Philippe, roi des Français et père du duc d'Aumale. Donc ce tableau représente une scène d'asile, c'est-à-dire une école coranique où les jeunes enfants turcs jouent dans la cour et donc jouent avec des canards qui sont dans le bassin en dessous d'eux. Effectivement, comme le dit le duc d'Aumale, l'effet de lumière est assez saisissant sur ce tableau. Ce qui est frappant aussi, c'est la matière picturale de l'artiste qui est relevée par tous les contemporains, notamment par certains critiques de Salon comme Charles Baudelaire, qui effectivement s'étonnera de Caen, qui fait nager des canards dans de la pierre. On le voit, la patine, la facture de De Caen, qui est une facture très épaisse. Théophile Toré-Burger, l'autre grand critique d'art de cette génération, lorsque le tableau est présenté au Salon de 1846, évoquera le fait que les canards ont du mal à se dépétrer de cette fange dans laquelle les fait nager De Caen. Cependant, De Caen connaîtra une grande fortune critique et un grand succès. Et au Salon, notamment à l'exposition universelle de 1855, De Caen expose 45 œuvres. Et les critiques de Salon, comme Gustave Planche, peuvent écrire « Il y a trois grands artistes en France, Ingres, Delacroix et De Caen ». Alors aujourd'hui, De Caen, les contemporains l'ont un peu oublié, au profit d'artistes que M'Ingres ou Delacroix, ou bien sûr les impressionnistes que le Duc de Maul aurait pu collectionner, si c'était son choix, il ne l'a pas fait. Mais on a tous oublié De Caen. Le fait que le Duc d'Aumal ait demandé par son testament de 1884 de ne pas modifier sa présentation et son accrochage fait que le tableau est toujours présenté au milieu de la galerie de peinture comme il l'était au XIXe siècle, témoignant de l'aura de cet artiste orientaliste aujourd'hui un peu délaissé. Et le Duc d'Aumal n'a pas hésité à le disposer dans sa galerie, sur le mur français, face au chef-d'œuvre de la collection du mur italien qui lui fait face et qui est le massacre des innocents de Nicolas Poussin. Donc tableau d'un grand artiste français, mais peint à Rome, d'où sa place sur le mur italien de la galerie de peinture. Donc De Caen, un artiste phare pour le Duc d'Aumal, puisqu'il a collectionné douze peintures importantes de cet artiste, dont le souvenir de la Turquie d'Asie sur la route de Magnésie du Méandre, le salon de 1834, qui est présenté non loin de là dans la galerie de peinture, ou encore les enfants joints avec une tortue, qui est un tableau qui est appartenu au frère aîné du Duc d'Aumal, Ferdinand d'Orléans, prince royal, fils aîné de Louis-Philippe, mort accidentellement à l'âge de 32 ans dans un accident de voiture à cheval. Et le Duc d'Aumal, après la mort de son frère aîné, qui était un grand mécène, qui soutenait aussi bien Ingres de la Croix que de Caen, va demander à son précepteur et leur ami commun, que Villiers Fleury, de lui vendre le tableau de Ducan, qu'il aimait particulièrement, parce que c'était aussi un souvenir de son frère aîné trop tôt disparu. Donc tous ces tableaux de Ducan, aujourd'hui, retracent un aspect un peu oublié du romantisme en France, dans les années 1840.